Les nouvelles ne sont pas excellentes, Sylvie se confie après sa récente hospitalisation. Le mardi 29 novembre dernier, Sylvie Ortega prenait la parole sur les réseaux sociaux après plusieurs jours d'absence. Par le biais de plusieurs stories, la veuve de Ludovic Chancel déclarait qu'elle se trouvait à l'hôpital. « Désolée de ne pas répondre au téléphone. On ne peut pas dire que je suis au top de ma forme. » avait confié la mère de famille, avant de donner quelques détails sur les raisons de son hospitalisation. « Hospitalisée en urgence depuis hier soir. Priez pour moi, s'il vous plaît, afin qu'on sauve mon unique et seul rein qu'il me reste. » « Les douleurs sont tellement intenses que même la morphine ne me calme pas, » avait-elle déclaré. Puis, le surlendemain, l'ancienne meilleure amie de l'Owana révèle un être atteinte d'une pièce l'onéphrite aiguë. « Qui attaque son unique rein, et ce, depuis plusieurs jours. » « Des douleurs intenses que je maîtrise dans le silence et le calme et avec l'aide de perfusion, bien que j'ai envie de m'arracher les cheveux et de pleurer. » avait-elle confié. « J'ai enchaîné avec un début de septicémie, je vous épargne les détails de la souffrance. » « Ce qui compte, c'est que je sois vivante, je garde mes forces pour la nuit et demain. » « Je ne sais pas ce qu'on va décider pour mon rein, » avait-elle fait savoir, affaiblie. Le lundi 5 décembre, soit une semaine après avoir été hospitalisée, Sylvie Ortega a été autorisée à rentrer chez elle. De retour sur Instagram, la jeune femme a expliqué que son rein fonctionnait à 30%. « Mais qu'elle était toujours très fatiguée. On peut estimer que pour cette fois-ci mon rein est sauvé. » « Malgré ma fatigue, mon épuisement et mon mal-être, je peux dire que c'est mon plus beau cadeau de Noël. » « On a frôlé l'insuffisance rénale et peut-être pire encore. Hélas, je reste très faible. » « Tellement de souffrance que je veux tout oublier dès aujourd'hui, faisait-elle savoir. » Et ce samedi 17 décembre, la grande amie de Pierre-Jean Chalençon s'est penchée sur son état de santé. « Suite aux nombreuses questions des internautes. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. » « Vous êtes nombreux à me demander où j'en suis. Hélas, les nouvelles ne sont pas excellentes, a-t-elle commencé. » « Que ce soit le corps médical ou moi-même, nous avouons être un peu inquiets. » A-t-elle ajouté, précisant qu'elle avait tout de même réussi à se rendre à la soirée organisée par l'ancien acheteur d'affaires conclue au Palais Vivienne en fin de semaine. « J'ai pu m'octroyer avant-hier soir une petite heure de sortie nocturne pour une magnifique soirée que j'ai dû écouter. J'étais entre de bonnes mains grâce à mon ami qui reste toujours très présent pour moi. » A conclu Sylvie Ortega, qui ne s'avoue pas vaincue. Sous-titrage Société Radio-Canada